Et déjà l'épisode 17 pour Starfox, le chef de l'Empire Renardesque qui lutte pour sa survie dans ce let's play narratif Rimworld dans le désert extrême après avoir commencé en brutalité de nuit. Allons voir tout de suite ce qui va se passer. Notre esclave va donc se séparer de son gilet pare-balle. Cela semble plus adéquat que le chef de la colonie le porte et soit un peu plus protégé en cas de bataille. Avec les dernières acquisitions et la multiplication de lumières, il semble important d'accélérer la production d'électricité. Une nouvelle éolienne sera donc rapidement achevée par Dr. Freudieu qui devient une véritable experte en construction. Arrêtons-nous le lendemain matin pour voir où en est la colonie. Starfox se rend à la cellule de Livy pour travailler sur sa conversion. Non loin de là, un iguane qui s'était infiltré et pris en chasse par Dr. Freudieu. Il va pouvoir tester sa nouvelle mitraillette et comme on peut le voir, il ne la maîtrise pas encore. Dans la cuisine, on retrouve Sylvaire, toujours fidèle au poste. Les nouveautés résident sur le côté droit de la base. La salle bizarre est en travaux pour abriter comme prévu les éléments nécessaires à un atelier. Juste en dessous, on peut voir dans le couloir un petit hall dans lequel se trouve une étagère double destinée à abriter des armes et armures à utilisation temporaire. Nos amis renardesques continuent leur petite vie avant que Randy ne leur propose de casser la routine avec une mission incluant des mécanoïdes qui n'a pas l'air des plus simples. Dans Rimworld, il est important de ne pas sous-estimer son ennemi et nous allons réfléchir à nos options car il ne faut pas prendre ses terribles adversaires à la légère. L'expansion de l'étoile orange continue avec l'ajout d'une salle tout en longueur dans la partie sud qui abritera pour le moment uniquement un banc de recherche avancée. Celui-ci devra être construit cependant, il ne s'agit que d'un projet et nous aurons besoin d'or pour le faire, or que nous n'avons pas pour le moment. Au petit matin, Randy nous gratifie d'une nouvelle opportunité avec une quête intitulée « Piratage d'une enceinte secrète ». C'est une nouvelle quête pour moi et elle semble propre à l'extension idéologie puisqu'elle nous propose de faire des recherches sur la relique Raxalceror en fournissant 3 colons Amosmos de l'Imperium brisé. Je vais être très honnête et vous avouer ne pas avoir compris la quête à ce moment, je pensais qu'il fallait donner 3 colons pour plusieurs jours, ce que nous ne pouvions pas nous permettre. Je me rendrai compte plus tard qu'il suffisait de les envoyer pour une expédition de quelques heures, pas une grosse perte mais dommage de ne pas avoir testé cela. Comme un symbole, les derniers éléments de la base initiale vont être démontés. Cela aura pris du temps, mais ça fait toujours plaisir de se dire que le déménagement vers une base finale est enfin terminé. La nuit tombe doucement sur l'étoile orange et nos amis devront faire face à un raid du peuple gaga. Ils sont une bonne douzaine et vont se préparer avant l'attaque. Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à une attaque aussi massive dès maintenant. Nous avons de quoi nous défendre cependant et devrons organiser une parade au mieux. Et parfois s'organiser signifie ne rien faire. Nous attendrons simplement l'attaque de nos assaillants qui va se déclencher dès maintenant. Sylvaire qui ne peut se battre va donc se mettre à l'abri et les autres combattants vont se mettre en position pour accueillir les belligérants avec une défense renforcée. L'attaque prend immédiatement une mauvaise tournure puisque quelques assaillants se mettent à saccager nos éoliennes plutôt que de venir se planter sur nos pièges. Le plan ne se passe pas comme prévu puisque notre première éolienne va tomber. Cependant certains ennemis vont suivre la marche et viennent dans notre couloir de la mort. Ils sont deux à tomber dans les premiers pièges puis un troisième s'écroule suite à une pluie de balle. Star Fox et Dodo doivent s'enfuir car la menace se précise et à être de plus en plus pressante sur plusieurs fronts. Star Fox est donc contraint d'entrer dans une mêlée mais deux nouveaux soldats adverses ont péri. Nous sommes proches d'un dénouement. C'est au tour de Dr Fredieux de passer au corps à corps. Elle finit par se défaire de son agresseur, ce qui mettra le groupe entier en déroute. Dodo et Dr Fred vont se débarrasser du dernier Raider qui essayait de s'enfuir de la base et Tamago va réussir à tenir au point de faire fuir ces trois essayants. Un feu s'est déclaré également dans les champs de Herbes Hautes et nos amis vont s'empresser d'aller régler cela après une courte pause repas bien méritée. Ils seront quatre pour éteindre l'incendie. Dodo, comme à son habitude, est à contre-courant et est allé se coucher. Tout le monde aura bien mérité du repos après cela. Certains seront blessés et devront vite récupérer pour aider l'étoile orange à se remettre sur ses pieds. Starfox va se rendre au chevet de Tamago qui souffre de saignements et qu'il faut donc traiter en urgence. Sylvaire en parallèle va s'occuper de Dr Fredieux qui lui aussi a pris quelques coups mal placés. Mis à part cela, nous nous en sommes plutôt bien sortis et le reste de la population peut reprendre des activités normales. Starfox notamment s'affaire à l'incinération des cadavres. Le four va tourner à plein régime pendant quelques heures. Suite à cette attaque difficilement gérée, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes puisque Dodo va se mettre à errer tristement. Un événement tellement commun que j'aurais pu le passer. Alors que Dr Fredieux se remet complètement, nous aurons des visiteurs à l'étoile orange avec une bonne surprise pour Sylvaire puisque l'une d'entre elles est tout simplement sa fille. Il y aura aussi une découverte d'un site minier à proximité. Une information qui pourrait nous intéresser dans le futur. Il s'agit en plus de composants, ce qui est tout simplement le minerai qui nous intéresse le plus pour le moment. Malheureusement, ce site est géré par le traité de Kale qui ne sont pas nos amis mais que nous ne souhaiterions pas avoir comme ennemi. Nous verrons donc plus tard si le jeu en vaut la chandelle. Dans l'après-midi, un léger problème suite au RET va remonter. L'électricité manque au renardien et les batteries sont à vide. L'explication est simple. L'éolienne tombée plus tôt servait de conducteur également pour la seconde. Cette dernière tourne désormais à vide et si, par malheur, cette mésaventure arrive de nouveau dans le futur, avoir des câbles à proximité nous donnera plus de temps avant que la lumière ne soit coupée. Heureusement, Dr Fred démarre immédiatement les travaux pour reconstruire l'éolienne. Espérons que celle-ci soit prête sous peu. Deux événements vont ensuite s'enchaîner pour l'étoile orange avec tout d'abord l'arrivée des percepteurs royaux que nous ignorerons, comme d'habitude. Puis, peu de temps après, une escouade mécanoïde s'installe à proximité de l'étoile orange et la prive d'une de ses ressources les plus importantes, le soleil. Il va falloir se dépêcher de régler ce problème car nous risquons de nous retrouver avec une famine très vite si notre agriculture ne peut plus fonctionner correctement. Avant de faire quoi que ce soit, le manque d'électricité est la première priorité et il est nécessaire de récupérer des composants pour reconstruire l'éolienne. Dr Fredieu va donc creuser pour extraire le précieux métal. Après quelques tergiversations, car notre ami ne savait pas où utiliser les composants, ceux-ci sont déposés au pied de l'éolienne. Cependant, nos tourments ne sont pas terminés car nous manquons également d'acier qui devra être miné toujours et encore par Dr Fredieu, cette fois-ci aidé par Tamago qui est tout juste remise sur pied. Et celle-ci va être acceptée. Star Fox sera choisi comme cible du bonus d'honneur relatif à cette quête. Il est toujours nécessaire d'avoir un colon lié à l'Empire et qui sait peut-être que cela sera la première étape pour s'enfuir de cette planète hostile. La petite équipe impériale atterrit très rapidement. Ils ne sont que trois et il faut réfléchir à une espèce de plan pour les protéger. Des murs autour de la navette écrasée vont être imaginés mais finalement abandonnés. Cela semble coûteux à faire et risque de ne simplement pas fonctionner correctement. Nous allons donc essayer de gérer ça à l'ancienne en envoyant nos troupes en support des élites de l'Empire. Nos amis arriveront un peu en retard. Nous laisserons le soldat impérial occuper les premiers éléments du raid quelques secondes avant l'arrivée des combattants renardesques. Notre première digue étant tombée à la vitesse de l'éclair un repli tactique sera effectué pour nous abriter derrière la navette écrasée. Puis en utilisant Tamago ainsi que les autres membres de l'Empire en tant que fantassins la menace sera rapidement éliminée. Malgré cette tactique plutôt lâche il faut l'admettre les membres de l'étoile orange vont tout mettre en place pour soigner les personnes blessées. Et ce autant du côté des alliés avec Dr. Freudieu qui va traiter l'œil sectionné d'Héracloss que des ennemis puisque nous ramenons Baïksa Darira à la maison. La navette pour récupérer les dignitaires de l'Empire va atterrir aussi vite qu'elle va redécoller et les habitants de l'étoile orange vont pouvoir profiter de leur récompense en particulier Starfox dont le statut va s'améliorer auprès de l'Empire. Il devra passer par une cérémonie avant de jouir de son nouveau statut. Les soins sur Héracloss vont directement payer puisque celui-ci va quitter l'étoile orange et permettre de nettement améliorer nos relations avec l'Imperium brisé. Nous allons en profiter pour voir ce que devient Baïksa Darira également. Il n'a pas de cellule à proprement parler et séjournera dans la salle bizarre pour le moment. Comme pour Lévy, le but premier va être de le convertir pour qu'il puisse ensuite rejoindre l'équipe des Renardesques. Il est difficile de suivre le temps mais il est bien 18h lorsque Silver se réveille et commence sa journée avec un plat de péniquant. La coupure d'électricité a épuisé nos stocks de repas rapidement et les ressources que nous avons pu récupérer sur nos victimes nous ont permis de tenir le coup jusque là. Silver va cependant reprendre de la nourriture et se rendre immédiatement à la cuisine pour préparer des victuailles pour l'intégralité des habitants de la colonie. Les patates au lait de chèvre qui mijotent vont sûrement régaler les babines de nos amis. Un drone psychique faible va venir nous perturber. Heureusement, celui-ci ne concerne que les hommes et l'Empire Renardesque est pour le moment en large majorité féminine. Des Trumbos vont venir se balader dans le désert renardesque. C'est une occasion d'essayer de les apprivoiser même si les chances que cela arrive sont presque nulles. Il faut croire que le drone psychique va être plus néfaste que prévu car il va provoquer une crise de boulimie chez Star Fox. Heureusement, nous avons encore de quoi tenir en termes de nourriture. Travaillant dans l'ombre, Dodo continue de faire progresser la colonie. Avec la découverte de l'usinage, cela ouvre des horizons pour la construction de ses propres armes, ce qui devrait permettre de se défendre plus efficacement. La prochaine recherche sera sur le raffinage de Psychoïdes. Le Flake et l'E.I.O. sont de bonnes solutions pour se faire de l'argent et il va falloir penser à avoir un véritable pouvoir d'achat très vite pour acquérir des ressources indispensables. Alors que le drone psychique a pris fin, certains éléments restent mécontents et en particulier Bikesedaira qui rentrent dans une folie furieuse. Il faut admettre que ces conditions ne sont pas idéales puisqu'il n'a même pas de lit. Dodo et Docteur Freudieu seront envoyés par l'autre entrée pour le prendre à revers et le mettre à terre en arrière-temps. On risque d'aggraver son état encore plus mais nous ne voulons pas avoir plus de blessés parmi les membres de l'Etoile Orange pour le moment. Une nouvelle quête est encore disponible. Décidément, il y en aura eu un paquet pour cette session. Celle-ci est intitulée Le Bâtiment Poussiéreux. Elle concerne encore la relique et peut-être intéressante pour plus tard. Laissons-la de côté, il n'y a rien d'urgent. L'urgence, en revanche, concerne nos plantations. Elle ne progresse pas à cause du groupe de mecs qui bloquent le soleil. Il va falloir lancer une expédition pour s'en charger. Dodo, Docteur Freudieu et Tamago seront de la partie ainsi que nos deux dromadaires qui pourraient ramener des ressources intéressantes. La caravane arrive rapidement à des citations. Il va falloir la jouer fine pour que les mecs ne nous affligent qu'un minimum de dommages. Ils sont pour le moment en sommeil. Une stratégie doit être élaborée pour profiter de cette aubaine. La première chose que nous ferons sera de les contourner afin de se mettre à couvert et attaquer la tourelle à obus inflammables. Cela se trouve efficace et Tamago peut venir finir au corps à corps cette tourelle afin de s'attaquer ensuite aux piquiers à proximité. Il y a malheureusement un lancier juste en dessous qui va contribuer à la mise à terre de l'esclave renardesque. Dodo et Dr. Freudieu ont encore une chance de s'en sortir puisqu'ils prennent rapidement le dessus sur le piquier et prennent en cible le lancier désormais à proximité. Celui-ci s'est mis à couvert et le combat commence à s'éterniser. Nous avons peu de temps si nous souhaitons sauver Tamago et Dr. Fred va donc se déplacer pour le prendre à revers. Le move sera gagnant les balles de Dr. Freudieu mettant à terre rapidement le dernier mec de l'avant-poste. Dodo et Dr. Freudieu vont se dépêcher de détruire l'oculateur solaire mais Dr. Fred va s'éclipser en cours pour soigner en urgence Tamago. Dodo ne pourra mener la tâche à bien elle-même ayant été blessée puisqu'elle va perdre connaissance. Dr. Fred va donc se charger de la basse besogne avant que nos amis ne rentrent en vitesse à la base pour s'assurer que Dodo soit traité au plus vite sur le chemin. Le butin s'élève à un composant un peu d'acier et de plastacier ainsi qu'à un module mécanoïde. C'est peu surtout que nos soldats ont quand même subi de lourdes blessures. Mais la mission est accomplie et nos compagnons peuvent donc prendre le chemin du retour. Et c'est sur cette dernière bataille d'un épisode riche en rebondissements que s'achève la session numéro 17 du let's play narratif Rimworld Désert extrême Brutalité Nue. Je vous remercie d'avoir suivi ce morceau d'histoire et espère vous revoir pour le prochain dans la bonne humeur. D'ici là gardez la pêche portez-vous bien une bonne journée soirée ou nuit et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada